bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien un nouveau projet chez raisers ou plutôt il ya deux nouveaux projets mais il ya un projet qui m'intéresse puisqu'il vient d'être analysé par grégory qui lui a mis un a toujours la méthode d'attribution des notes est toujours la même pour tous les projets donc eh bien comme il s'est pris un a je vais en dire un petit mot dans cette vidéo et marceline aussi va s'exprimer sur sur ce projet marceline le robot analyse de crowdfunding donc c'est le parc c'est le parc des fontaines voilà alors déjà où j'en suis de raisers raiser j'ai investi pas mal sur cette plateforme voyez je suis à 13 1717 euros d'investi par contre j'ai dû du cash qui moisie dans chez raisers 3600 euros qu'il faut que je réinvestisse donc je vais en profiter aujourd'hui pour réinvestir sur ce projet voilà alors avant de rentrer en détail dans dans l'analyse voilà le projet qui est situé ici est ce qu'il ya un petit bonus petit bonus sur raisers en fait il ya deux bonus si vous inscrivez vous mettez le code mbs et vous avez 50 euros après le premier investissement et 50 euros après le deuxième investissement ticket d'entrée 1000 euros chez chez raisers raisers une plateforme avec ce qu'il ya des quels sont les défauts chez raisers on va aller voir tout de suite ça vous tapez sur avis raisers pour avoir le détail de mon avis sur sur la plateforme raisers et normalement on a voilà les rendements moyens où est-ce qu'ils se positionnent par rapport aux autres plateformes donc c'est pas mal on est autour de 10 voilà rendement moyen 10 72 et les retards on est à 7 26 % de retard et faudrait voir s'il y a des des pertes définitives je crois qu'il n'y a pas de pertes définitives faudrait voir ça va être ça ça doit être ici on va voir ça 0% de pertes définitives voilà chez chez raisers ok alors le projet il est situé à chabeuil 7000 habitants chabeuil 7000 habitants c'est situé ici donc on est tout près de valence 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 et donc on a l'analyse ici donc voilà ça c'est l'analyse détaillé donc de grégory mais on va écouter marceline qui fait des jolis résumés alors on y va c'est parti le projet du parc des fontaines chez raisers est un refinancement d'une partie des fonds propres investis lors de l'acquisition de l'actif et des travaux il s'agit d'un entrepôt comportant 17 lots situé à chabeuil dans la drôme l'objectif est de revendre les lots à la découpe après avoir terminé les travaux d'extension chabeuil est une commune de 7000 habitants situé à une dizaine de kilomètres à l'est de valence et de l'autoroute a7 c'est donc un emplacement intéressant avec un accès facile à des grandes villes comme lyon au marseille le projet présent plusieurs points forts tout d'abord le rendement est élevé et supérieur à la moyenne des projets chez riser de plus le ratio lta est faible 92% et le ratio lts est très faible 30% ce qui est positif l'opérateur s'engage également à hauteur de 42% du coût de revient ce qui est élevé ça c'est énorme en ce qui concerne les garanties il y a une hypothèque premier rang avec une couverture hypothécaire élevé de 109% cependant fait une petite pause là effectivement engagement de l'opérateur à 42% c'est assez rare en général on est plutôt à 5 10% d'engagement 42% c'est juste énorme c'est à dire qu'il est très très impliqué dans ce projet hypothèque de premier rang ça explique en fait pourquoi il s'est pris un à 109% donc ça couvre le capital et une partie des intérêts c'est calculé normalement sur le prix d'acquisition faudrait préciser ça mais je pense que c'est ça a été calculé sur le prix d'acquisition donc si on revend au prix d'acquisition on récupère un capital plus ses intérêts donc ça explique la bonne note mais il y a aussi de la précommercialisation ce qui explique le a dès qu'il ya plus de 100% de sur une hypothèque de premier rang en général ce minimum c'est un ça démarre à b au niveau de la note il y a des points faibles à noter notamment le montant des capitaux propres de la sas et de la holding qui semble faible ainsi que l'absence d'information sur le patrimoine de l'opérateur cependant la santé de la société portant l'opération est correcte avec un ratio dette capitaux propres de 0 41 ce qui signifie que la société est peu endettée du côté de la précommercialisation silos ont été précommercialisés sans conditions suspensives représentant 31% du prix de vente par contre quatre lots sont précommercialisés sous promesse de vente avec conditions suspensives soit 22% du prix de vente donc ça fait que si on considère la précommercialisation sans conditions suspensives et avec conditions suspensives on est à plus de 50% de précommercialisation c'est assez rare de voir des projets qui ont à la fois des hypothèques de premier rang super à 100% et aussi de la précommercialisation donc l'appareil ça fait remonter à remonter la note donc on commence à basculer vers vers un à je rappelle que tout le tout le système d'attribution de notes il est disponible sur le site en toute transparence donc c'est la manière dont on calcule sa manière avec laquelle vous pourriez vous pourriez recalculer si vous le souhaitiez on continue en ce qui concerne l'environnement proche l'entrepôt est situé dans une petite zone industrielle mais est à seulement 10 minutes de l'autoroute à 7 et de l'aéroport ce qui est pratique le prix de sortie estimé est réaliste avec un prix au mètre carré dans la moyenne cependant il y a peu d'informations disponibles concernant l'évolution des prix dans la zone de plus les travaux représentent une part importante du coût de revient j'ai regardé vite fait les prix un même ici là c'est des prix de prix d'entrepôt enfin c'est un projet c'est pas du résidentiel mais regardez quand même le résidentiel à chamboy on est à donc on a quand même une baisse vous voyez ici donc on est à moins 4 6 sur moins 4,6% sur un an par contre on a une très forte augmentation depuis depuis 2019 donc depuis cinq ans on est à plus 22% ce qui peut diminuer les marges en cas de décote en conclusion le projet du parc des fontaines chez riser présente de nombreux points forts comme un rendement élevé une bonne hypothèque de premier rang et une précommercialisation correcte cependant il y a des travaux importants à prévoir et les marges sont très faibles en cas de décote malgré ces points faibles le projet semble intéressant et peut être considéré comme une option de refinancement personnellement je trouve que c'est une opportunité intéressante pour investir en particulier si vous recherchez des rendements élevés n'oubliez pas d'utiliser mon code parrain mb s lors de votre un c'est pas ton code parrain c'est mon copain c'est mon copain c'est intéressant faut savoir quand on re je relis pas du tout en fait c'est le la production des analyses de marceline elle s'inspire évidemment de l'analyse qui a été faite par grégory et d'autres informations qu'on a sur objectif rentable donc on est en train de l'enrichir en train de la de la lui permettre de de d'acquérir des compétences en tant qu'analyste donc on mais je relis pas c'est vraiment envoyé comme ça et c'est présent sur tous les projets de de crowdfunding voilà les amis venez voter sur le club on est plus de 1700 je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao